Là, on va vous montrer comment réaliser des cèpes à la bordelaise. Vous savez, c'est des cèpes avec une sauce un petit peu échalote, aïe et plein de persil. C'est super bon, vous allez voir, c'est très efficace et surtout, ça relève bien le cèpe. C'est magique. On y va ? Alors, regarde, on va commencer par faire sauter les cèpes. Alors là, tu vois, j'ai des très jolis cèpes. Alors, on a des cèpes bouchons, ici, des petits cèpes bouchons. Et on a un ou deux gros cèpes. Alors, bouchons, pourquoi ? Les bouchons, parce qu'ils ont la forme un petit peu d'un bouchon de champagne, d'accord ? Parce que c'est des tout petits cèpes. Alors, les cèpes, tu vois, on va les nettoyer. Alors, le mieux, vous les voyez, c'est que là, ils ont été ramassés nickel. On les frotte avec un petit papier. Essuie-tout ? Essuie-tout. Jamais les laver ? Non, on évite. On va séparer la tête de la queue. On va faire des morceaux comme ça, tu vois. Quand j'ai des petits bouchons comme ça, je fais ça. Puis là, la tête, je la laisse entière, surtout. Ok ? Alors, le gros cèpe, on le coupe ici. Hop. Tout se garde dans le pied. Ah oui, oui, tout se garde. Tu vois, le pied, le plus important, c'est qu'il soit bien ferme. Comme là, c'est impeccable. Et ici, on fait ça. Un petit peu en gros morceaux. Ok ? On va mettre un filet d'huile d'olive. Ou alors, on peut faire aussi avec de la graisse de canard. On va faire un feu super vif. Donc, on va prendre un filet ici de corga. Voilà. Et on fait une cuisson assez vive. En fait, si tu veux, le cèpe, il doit être... Les gens, d'habitude, ne le cuisent pas assez. Il faut que ce soit un petit peu croustillant. D'accord ? Parce qu'ici, il y a des gens qui n'aiment pas le cèpe parce qu'ils trouvent que c'est un petit peu strong-jueux. Donc, là, déjà, on a des cèpes super fermes. Mais si le cèpe, pensez, il faut bien, bien le cuire. Il faut que ce soit un petit peu crispy, un petit peu. Comme ça, c'est bon. Il y a ce côté crispy et moelleux à l'intérieur. D'accord ? On va mener la cuisson. Et là, je commence à juste mettre un petit peu de sel. D'accord ? Alors, le sel, ça va aider à la cuisson. Ça va aider à sortir l'eau, par exemple. Pendant que mes cèpes cuisent, je vais ciseler mes échalotes. Alors, ciseler les échalotes, on va les couper en petits cubes. Donc, ici, tu vois, la racine comme ça. Voilà. Et on va... Donc, là, j'ai mon échalote qui est terminé. Maintenant, je vais hacher l'ail. Alors, l'ail, je l'écrase un peu comme ça. D'accord ? Et on va le hacher très, très fin. On va ciseler le persil. Alors, on le prend comme ça, ici. Et on va faire le plus fin possible. Alors, il faut beaucoup d'ail, beaucoup d'échalotes, beaucoup de persils. Ce qui est important, c'est aussi, dans les cèpes à la Bordenaise, la garniture. Là, nos cèpes, ils sont nickels, ils sont colorés, ils sont super fermes. On va les débarrasser. D'accord ? On va les débarrasser dans une petite assiette ou calotte. Et là, c'est là que ça se passe, maintenant. Ici, on va mettre nos échalotes. Donc, on utilise les sucs des champignons. Voilà. Et là, c'est là que vraiment, on va faire une sauce. C'est une sauce, c'est un petit peu un truc d'arrobage, hein ? Tu vois ? Ici, l'échalote, elle va venir faire fondre les sucs des cèpes. Mais regarde, l'échalote, ça fait 5 minutes. Tu vois, elle est translucide, là. Elle est impeccable, elle a pris les arômes, là, du cèpe. Et là, on va mettre les champignons et l'ail. Et ça, on va laisser cuire ça une minute, pas plus. D'accord ? Pendant ce temps-là, j'ai de la mie de pain, un petit peu rassis. Alors, ça va nous servir à quoi ? Ça va servir à lier et apporter un petit peu de, tu vois, de liaison au cèpe. Et puis, ça apporte un petit coup de pain, ça me trouve sympa. On les coupe un petit peu en petits cubes, comme ça. Ça va venir, le pain, absorber un petit peu le jus des cèpes, tu vois. On va ajouter le pain qui va venir absorber un petit peu le jus, là. D'accord ? Et là, on rajoute nos cèpes. Donc là, on remet sur feu vif ? Non, on remet sur feu. Là, on va laisser mijoter une ou deux minutes à feu moyen, tu vois. Il nous reste quoi ? Il nous reste à terminer l'assaisonnement. On va rajouter un tout petit peu de sel. Et surtout, surtout, un généreux tour de poivre du moulin, parce que le cèpe, j'aime bien les poivres. Vous avez vu ? Je vous ai montré comment réaliser des cèpes à la bordelaise. Avec une petite sauce, échalote, ail, mie de pain et persil, plein plein de persil. C'est simple, c'est bon, c'est la cuisine bordelaise. Et c'est une autre façon de cuisiner les cèpes. Sous-titrage ST' 501